C'est pour le ménage Je reviendrai plus tard Salut les viewers, c'est Marcus Ponu C'est bienvenu dans la Playhome pour ce nouvel épisode de Prison Architects Chers amis, donc attendez parce que là je suis toujours dans le cadre, c'est bon Nous avions donc à déployer 10 gardiens autour de la prison Faire patrouiller 2 gardiens autour de la cour intérieure Hop, nous avons donc des gardiens à placer Gardiens, patrouille de gardiens D'accord Donc on a dit 2 gardiens Faut que je passe ça comment déjà Hop 2 gardiens, patrouille Attends, il y a qu'ils arrivent aussi What ? Et donc les patrouilles Pourquoi je peux pas voir les patrouilles ? Hop Hop Crac Voilà Et donc comment je fais pour les faire patrouiller ? Est-ce qu'ils y vont tout seuls ? Cliquez et faites glisser pour établir vos trajets Pour affaire les valeurs d'un patrouille, cliquez à nouveau sur une case D'accord Ok, pause D'accord Hop Voilà Et donc là normalement ça devrait être bon Voilà 10 gardiens autour de la prison Déploiement Gardiens 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Voilà Ok Il y avait une deuxième cour Il nous reste beaucoup de travail Nous devons remplacer la cuisine et la cantine au plus vite Nous devons d'abord reconstruire la cuisine Vous devrez installer plusieurs pièces d'équipement et engager des cuisiniers Quand ce sera fait, construisez une nouvelle cantine Quand les deux seront construites, les cuisiniers commenceront automatiquement à préparer les repas de toute la prison Bon, si vous ne savez plus quoi faire, passez par le... ok d'accord Donc, environ 12 mètres carrés Commençons par les cuisines Euh, en briques 12 mètres carrés Alors attendez, qu'est-ce qu'ils appellent 12 mètres carrés ? Hop, installez au moins 4 cuisinières, installez au moins 4 frigos On va attendre un petit peu qu'ils fassent ça Et 20 mètres carrés à côté Euh, est-ce que je peux faire ça comme ça ? Je sais pas On va attendre un petit peu 20 mètres carrés, donc on va essayer de faire les 20 20 par 20, on va essayer Il veut pas, on verra bien, on verra bien Euh, nécessite une entrée Donc, euh, objet Bande à porte Hop Voilà Et porte de prison, euh, on en aura pas besoin ici Ok Niveau électricité Placer une poubelle dans la cuisine Améliorer le sol de la cuisine Relier l'arrivée d'eau Installer un évier Placer une poubelle Installer au moins 4 frigos 4 cuisinières Au moins 8 cuisinières On va passer en vitesse 3 Ça y est un peu plus vite Construire une cantine Mais ouais, je comprends pas le principe de la cantine Enfin bon, on verra bien Euh, ok Donc, maintenant Il va nous falloir Un total Alors, les frigos, les machins, ils sont où ? Objet, 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 télévision Non, façade de magasin What the fuck Euh, détente de métaux Nanananana Pomme de douche Ah merde, je les vois pas les objets Soit je suis très mauvais C'est cool ça par contre Euh, c'est pas grave Cuisine Environ 12 mètres carrés Ah ouais, mais attends le bâtiment Ouais bon, c'est pas grave On verra Ah voilà, d'accord Maintenant que j'ai une cuisine Je peux mettre les frigos et les cuisinières Un Deux Trois Voilà Voilà Alors, question, comment il... D'accord, c'est bon Cuisinière Je dis cuisinière Un Deux Trois Et quatre Ok Un évier de cuisine Il fait en trois Forcément Hop Crac Un évier de cuisine Relier l'arrivée D'accord, après tout relier Ok Et une poubelle dans la... Dans la cuisine Poubelle, poubelle dans la cuisine Ok, la voilà Dans ce sens là Hop Ok Maintenant Il y a encore du boulot Puisqu'on va passer en mode service Il va falloir relier l'eau A l'évier Je pense que si je fais ça comme ça Est-ce que ça va passer Ou est-ce qu'il faut un petit Il faudra peut-être un petit Pour le coup On va bien voir On va bien voir Merde, il est posé à l'envers Il est posé à l'envers Euh, merde Démonté Démonté Voilà Pose Objet Évier Voilà Bien mieux comme ça Électricité Maintenant Service Câble électrique Où est-ce que... Là c'est... D'accord Non Non J'ai mis câble électrique Putain J'ai l'impression d'avoir cliqué sur câble électrique C'est deux fois que ça me le fait ce coup là Hop Ok Allons-y Est-ce qu'il faut que je me mette bien en face ou pas ? Parce que si c'est le cas je suis pas dans la merde On va bien voir, on va bien voir comment ça se passe Donc apparemment ce truc là il a pas d'eau Hop Petit tuyau Et là ça passe ou pas ? Ah le pauvre homme il est au repos C'est bon il est activé d'accord Fallait donc que je mette ça comme ça Ok pourquoi pas Niveau électricité on est bon toujours ? Où est-ce qu'est le générateur ? Le générateur électrique Le générateur électrique Le générateur électrique Le générateur électrique c'est bon on est bon Hop Ok Améliorer le sol de la cuisine Ok Matériaux Carrelage blanc pour la cuisine Hop Crac Construire une cantine d'environ 20 mètres carrés C'est là que ça Ça me semble un petit peu bizarre Enfin bon Hop Voilà Nécessite des entrées effectivement Je suis d'accord Je confirme Objet Hop Et niveau pièce Il faudra que ce soit une cantine Cantine ici Hop Pour attendre qu'ils aient terminé le bâtiment je crois Voilà Installer deux tables de service Je pense savoir précisément où est-ce que je vais les installer Ok ça me semble bon Ok ça c'est bon Du coup Ici Je vais avoir besoin Démolir ce mur Six Voilà Ensuite Je vais placer Deux tables de service Table de service les voilà Ok Voilà Hop Au moins Au moins six tables Six tables Alors six tables classiques J'imagine du coup Table 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 Je les vois pas Bands Chaises Table C'est bon Oh la vache Elle est pas Elle fait un peu la gueule cette table Bands Espace Bands Table Ban Espace Ban Table Ban Espace Ban Table Voilà pour l'instant On met ça C'est les deux bancs autour de chaque table Voilà Visuellement il fallait que ce soit cohérent chers amis tout simplement Ne vous inquiétez pas Hop Voilà Ensuite Placer une poubelle dans la cantine Améliorer le sol de la cantine Poubelle 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 Et améliorer le sol Hop Matériaux Dalle en béton Voilà Ça va être tout beau Ça va être tout beau Ça va être tout beau C'est bon Maintenant personnel Engager au moins Huit cuisiniers Voila C'est bon Huit cuisiniers pour 88 personnes Appel entrant Vous ne me croirez jamais Vous ne croirez jamais ce qu'on m'a dit Ah bon Nos gars s'occupaient de la nourriture avariée quand ils sont tombés sur du gros Les caisses dissimulées des bouteilles d'alcool et de la drogue On pensait bien que les palermos faisaient entrer des choses ici mais on n'avait jamais pu découvrir comment Il y a des jours où ça fait plus que pleuvoir ça dégringole Don Victor Palermo le parrain de l'une des familles mafieuses les plus redoutées de toute la côte est Le voici Les palermos échapperaient vieilles pendant des décennies Anthony Palermo le fils aîné et l'héritier naturel de Don s'occupait des opérations courantes Nico Tamoretti ne faisait pas partie du milieu mais la famille l'intégra à son organisation quand il se maria à l'unique fille de Don Vitalia Et ce n'est pas le mot le second fils de Don l'avortant de la famille Le tempérament d'un taureau met la moitié de son intelligence C'est triste La famille vendait des stupéfiants Leur empire s'étendait du Maine à la Floride Les choses durèrent jusqu'à ce qu'Anthony se fasse prendre en flagrant délic... Flagrant délicto D'accord en flagrant délit donc What ? Il fut habitué par un mari jaloux Oh d'accord voilà l'histoire Hélas pour la famille la police découvrit que dans le sac de sport d'Anthony restait sur la scène du crime 12 kilos de cocaïne pure Et la pièce à conviction les mena tout droit jusqu'au sommet de l'organisation Donc on a tué quelqu'un qui nous a permis de découvrir ça c'est dommage S'il l'avait su il aurait pu nous aider Tout ce que la famille avait bâti s'effondra du jour au lendemain Le havia y avait tout ce qu'il lui fallait pour tous les faire moisir en prison Ce qui fait de Vitalia la fille donne la seule de la famille à ne pas se retrouver derrière les barreaux On en sait assez peu sur elle sinon qu'elle était tenue à l'écart des affaires de la famille Mais quelqu'un d'avec ça a dû envoyer ici toute cette drogue On a sûrement le très gros problème de drogue sur les bras Mais on ne peut pas les régler pour l'instant Notre cuisine et notre cantine sont à nouveau opérationnels Nos cuisiniers vont s'occuper de préparer des repas pour tout le monde Ça devrait calmer un peu les choses L'incendie était clairement criminel Et je ne veux pas que ça se reproduise Installer un système de gicleurs au dessus de la nouvelle cuisine et de la nouvelle cantine Puis relais le à l'arrivée d'eau D'accord Un salut du gicleur dans la cuisine Un salut du gicleur dans la cantine Relais les gicleurs à la cuisine De la cuisine D'accord les deux Tous les prisonniers ont des besoins Ces besoins ont des répercussions directes sur leur comportement Pour l'instant tout le monde est littéralement affamé C'est la raison de tout ce chahut L'union est très l'une de leurs toutes premières priorités Il y aura de graves conséquences s'il en manque Quelques rapports manquants suffiront à mettre la prison en ébullition Vous pouvez consulter les besoins de tous vos prisonniers dans le rapport de besoins Auquel cas Auquel vous pouvez accéder par l'icône rapport en bas à droite Ce rapport Affiche les besoins combinés de tous vos prisonniers La couleur rouge indique que le nombre de prisonniers sont mécontents D'un non besoin non satisfait Nourriture donc Hygiène aussi apparemment Et détente D'accord Comme vous pouvez vous y attendre La nourriture est affichée en rouge Pour à peu près tout le monde Mais ces prisonniers s'ennuient également Besoin de détente Et la prison est dans un pitot d'état Ce qui a un impact sur leurs besoins d'environnement et de vêtements Effectivement Orange ici Et environnement ça doit être ça Mouais En tant qu'architecte ici C'est à vous de décider de quels besoins s'occuper en premier Vous pourriez installer des télévisions dans leurs cellules Pour les tenir occupées Ou encore engager des fonciers Pour nettoyer l'endroit Vous pouvez aussi totalement ignorer les besoins de vos prisonniers Ne comptez que sur la force pour garder les choses sous contrôle Je vous laisse le soin de décider On pourrait peut-être effectivement employer un concierge S'occuper des besoins de la nourriture de vos prisonniers Ça devrait se faire normalement Ça devrait se faire tout seul On va attendre un petit peu Alors est-ce que ça va suffire ? Engager des concierges On verra bien comment ils vont se débrouiller Ça devrait cependant s'améliorer un petit peu On verra On verra on verra Ça c'est bon Pour ce qui est de l'amusement Je suis plutôt preneur pour des choses un peu plus Un peu plus fun Enfin un peu plus Un peu plus classique je vais dire Ok pour ici c'est bon Hop On verra si ça leur plaît ou pas Merde bon ici c'est de la merde Marcus il fait du caca Hop Donc j'en mets 6 par endroit où il y aura des cellules Je pense que ce sera amplement suffisant Voilà Et donc là je pense que Est-ce que j'en ai mis dans ce bâtiment là ? Oui J'en ai peut-être pas mis suffisamment cela dit Voilà Hop on va bien voir Là on est en temps de douche Apparemment très peu sont satisfaits des moments de douche Ok Ça remonte C'est remonté à 42% Mais apparemment ça ne sera pas suffisant Donc je vais racheter un peu plus de concierge J'en ai 5 Je mettrai 2 par bâtiment du coup Ok Pour la détente C'est pas suffisant Il en faudra vraiment une part sale là du coup Hop Hop Ici 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 Je vais quand même pas leur mettre des Ici Hop Service Ce mec qui est parti avec de la drogue là Dis donc au niveau des besoins Ça monte pas bien vite Tout ça ça monte pas en fait Ils veulent donc une salle commune Construire une salle commune Ça pourrait être une idée cela dit Hop Ok non on va pas la faire Pas ici en tout cas Hop Par contre ici Ça peut être un peu mieux Une porte de prison Une grande porte de prison d'ailleurs On pourrait mettre Hop Voilà Ça c'est bon Il faudra que j'aille passer en 3 Pour le temps qu'ils fassent le bâtiment quand même J'aimerais attendre avant de faire les gicleurs Par contre ça serait bien que les concierges nettoient vraiment l'endroit Ou alors il faudrait que je passe une buanderie Attendez la buanderie c'est quoi Il y a tellement de trucs nouveaux qui sont arrivés par rapport à ce que je Ce que je connais moi Hop Voilà Allons-y Allons-y Regardez ça J'ai 5 J'ai combien de J'ai 9 concierges Je suis à 2% de propreté Qu'est-ce qui leur arrive encore à eux Rapport Nourriture La nourriture c'est pas bon Donc il y a un problème au niveau de la nourriture Tout le monde n'arrive pas à se nourrir complètement Bon Là autre chose Je commence à partir en sucette cette histoire Je veux pas dire mais Hop Hop Ok Niveau de l'électricité Je vais attendre déjà qu'ils aient posé tout ça What the fuck Par où est-ce que vous rentrez vous pour la bouffe Oulala ça va puer du cul cette histoire 54% 62% 78% 85% 92% 94% Parfait On a fait au niveau de la bouffe ce qu'il fallait C'est dommage qu'on n'ait pas attendu Ici au niveau de cette pièce Pièce Salle de nettoyage Voilà Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre D'accord J'espère que ça va augmenter la qualité Ici Ici il va me falloir de l'électricité Par contre du coup tout ça J'ai acheté pour rien C'est pas grave Ok Ok On va essayer de faire ça comme ça On verra bien Hop Hop Voilà Alors ensuite 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 Ici oui Je m'en rappelle Service Hop Forts d'électricité qui viennent jusque là On va assurer que ça fasse bien tout le tour Ensuite au niveau des objets Donc déjà au niveau des fenêtres Est-ce qu'on peut rajouter des fenêtres ? Grandes fenêtres Hop Hop Un petit peu de bonheur dans cette prison Voilà Ensuite Il faut qu'il soit bien traité mes prisonniers Hop Voilà Voilà Hop Ensuite Il me faudra aussi la téloche Il faut qu'il soit heureux Allez il y aura même une téloche par siège de télé Par siège de commande de canapé Hop Voilà Parce qu'on est des riches On a besoin de leur faire plaisir Là je peux pas faire mieux Désolé S'occuper des besoins en nourriture Je l'avais fait Par contre là Normalement je les ai fait les services Niveau électricité c'est fait Bah merde Alors Ah voilà c'est bon Ah merde appel entrant Vous êtes parfaitement occupé des besoins de vos prisonniers Bon travail Vous aurez probablement remarqué à présent Que le principal souci des restants des prisonniers Est le manque de vêtements propres Si vous voulez également vous occuper de ce besoin Vous devrez offrir un service de bionderie Pour fournir progressivement à tous vos détenus de vêtements propres Construire une bionderie Engagez davantage de concierge Pour commencer à fournir des vêtements propres à vos détenus La bionderie ok je peux bien la construire Mais enfin bon Fait à moitié chier quand même de la construire Hop Alors bionderie c'est quoi C'est la taille de Il n'y a pas de taille Il faut juste que j'ai suffisamment de place Ok Justement construction Il ne faut pas construire une bionderie rapide Non dommage Du coup il faudra faire un bâtiment assez grand Hop parce que je ne connais pas la taille de la bionderie de base Pourquoi il n'y a plus d'électricité ? Il y a un problème ? Surcharge Ok Bon Who cares Whatever we got we share Concierge Part of the team Oui je sais Quand il n'y a plus de rétri il n'y a plus rien Ça pue du cul Allez-y Allez les mecs Allez Vous voulez que je vous ouvre la porte ? Parfait Activez Voilà Pas de problème les filles Tout se passe bien Tout se passe exceptionnellement bien Objet Porte Porte Ensuite Engager suffisamment de concierge Un concierge de plus Ok Pour ce qui est de la buanderie Il faudra attendre que ce bâtiment là soit construit Parfait Buanderie Hop les La buanderie il lui faut donc Lave linge Panier à linge Planche à repasser Pas dans ce sens là que je voulais la mettre Parfait Ok Service Electricité Merde Non Hop Voilà Et ici Pareil Au cas où Allons-y les filles On fait travailler tout ça Il me falloir de l'eau aussi Ah merde Ça me semble logique Lave linge Hop Hop Crac On va pouvoir se faire assez rapidement je pense non ? Faut que je les relie en dessous Faut que j'ai peut-être ce que je les relie en dessous Je ne sais plus Service Est-ce qu'il faut que je relie en dessous c'est ça ? Genre que je passe comme ça Comme ça Et comme ça On va bien voir si c'est ça Hop On se débrouille pas si mal Ah voilà c'était bien ça Ok donc vous voyez on a 71% d'un seul coup là 82 Oh ça va vous avez aucune raison de vous plaindre Regardez ça ça baisse tout seul petit à petit 87 On va mettre quelques trucs sur les giclures Maintenant je sais qu'il faut que j'aille en dessous maintenant Donc ça c'est cool Hop 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 Voilà Ok Merde Hop Hop Voilà On est à 98% Vous pouvez mieux faire les mecs Allez-y Je sais que vous pouvez le faire Allez-y les mecs Putain on est à 98% C'est pas propre Comment se fait-il que ce ne soit pas propre Ça y est Non Merde Non je ne veux pas décrocher Désolé Il me manque quoi J'en ai fait 3 Objet Pause On peut passer Merde Merde Si j'ajoute un lave-linge Hop Vas-y Non pourquoi ça s'arrête Allez 96 97 Allez Allez 97 Faut que je les Comment les Hop Hop Voilà Allez fille Allez Je suis à 97% Faisez pas vos putes Mais non Non je suis à 97% Allez Allez Il y en a un qui fait Il y en a un qui bosse J'engage un concierge Pour voir si le boulot sera fait plus vite Allez On m'appelle Dépêchez-vous Allez Arrêtez de vous plaindre Je suis à 97% Par contre c'est bête Qu'il n'y ait pas d'animation Sur le Ah bah si il y en a une Pourquoi ils en utilisent qu'une alors Allez Mais il y a l'autre trou du cul qui m'appelle Merde Madenez-vous Qu'est-ce qu'il se passe D'accord 97% 97% Allez la journée va se passer bientôt chers amis Hop Je regarde juste parce qu'on en est au niveau du temps 36 minutes Ah Je dépasse le temps indiqué Quelle horreur Allez Je pense que c'est demain matin Qu'ils vont Que ça va remonter On verra mais je pense que c'est demain matin Que ça va remonter On va bien voir On va bien voir Oh la 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 marée humaine C'est bon On les a eu Ok cool Hop Quelque chose s'est passé aux douches Il y a un mort Deux morts en fait Encore heureux qu'on ait des caméras ici Quand vous aurez un moment Cliquez sur le polaroïd des douches Pour qu'on voit ce qui s'est passé Ok Eh bien écoutez chers amis du coup on va sauvegarder ici pour la campagne Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser La commenter, la partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom Donc vous pouvez trouver les liens dans la manière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonnus dans la Playroom A plus pour vos aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz